Bien, mesdames, messieurs, bonsoir, chers collègues. Il est 19h passé, je vous propose de démarrer. L'enregistrement a démarré, ainsi que la visio pour les publics qui ne sont pas présents. Donc la visio qui est communicable à tout le public. Donc j'ai des pouvoirs qui m'ont été remis. J'ai le pouvoir de Pierre-Manuel Chauvet à Marie-Laure Mailloux. J'ai le pouvoir de Vincent Poher à Farid Benzakour. J'ai le pouvoir de Benjamin Torelli. Benjamin Torelli qui est en astreinte à Boéti Dicassano-Jérôme. J'ai le pouvoir de Christine Durand qui est à moi, Christian Cogné. Et Christine Durand est en conseil d'école. Elle nous rejoindra peut-être après si le conseil se termine. Gaël Nicolas Pareil qui accompagne Christine Durand en conseil d'école. Et qui donne pouvoir à Sylvie Jeunal-Aumier. J'ai Francette Gerzak qui donne pouvoir à Michel Vendras. Francette est malade en arrêt maladie. Donc elle ne peut pas être présente au conseil. J'ai Jean-Pierre Aveto qui n'est pas arrivé. Qui donne pouvoir à Michel Vendras. Lui devrait nous rejoindre. Qui est-ce qui a le pouvoir ? Ah, Francette, elle a donné. Bon, on va changer. Elle a donné à Brigitte Gallaud. Voilà, Brigitte Gallaud qui a le pouvoir. Mais normalement, il devra arriver Jean-Pierre. Et j'ai à Gérature qui, qui n'est pas là non plus et qui travaille. Vous savez qu'elle est infirmière. Jérôme Merle. C'est bon ? Il n'y a pas d'autres pouvoirs pour l'instant ? Non ? C'est tous les pouvoirs. Eh bien, je vous propose de passer à l'appel. Christine Durand. Et il y a les un pouvoir pour l'instant. Jérôme Merle. Présent. Jérôme Boetti-Dic-Castano. Présent. Brigitte Gallaud. Présent. Jean-Pierre Serraillé. Présent. Sylvie Jeunal-Aumier. Présent. Michel Vendras. Présent. Marie-Frédérique Di Raphaël. Présent. Daniel d'Olivier Quintas. Mylène Gourgan. Présent. Jérôme Giacchino. Présent. Roxane Gonzales. Présent. L'agérature qui, pouvoir. Mohamed Benarouga. Présent. Gael Nicolas, pouvoir. Hervé Madigny. Présent. Assunta Rosin-Bedin. Présent. Benjamin Toréli, pouvoir. Français Gérziac, pouvoir. Jean-Philippe Vaud. Présent. Nathalie Levras. Jean-Pierre Aveto, pouvoir. Amandine Emond-Chenevé. Thierry Masnada. Farid Benzakour. Marie-Laure Mayou. Raphaël Laboissière. Franck Schneider. Géraldine Palcou. Isabelle Deffé. Pierre-Manuel Chauvet, pouvoir. Et Vincent Poher, pouvoir. Et bien voilà, nous avons fait le tour. Nous avons le quorum. Donc puisque nous avons le quorum, je vais ouvrir la séance. Il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un ou une volontaire ? Roxane González, c'est volontaire. Est-ce qu'il y a des... Merci Roxane. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions ? Et bien Roxane, tu es secrétaire de la séance de notre conseil de ce soir. Donc il y a la feuille de présence qui circule, qui est de présence. N'oubliez pas de le signer. Oui, je n'ai pas reçu de questions diverses d'aucun groupe. Pas fait d'erreur ? Non, c'est bon. Je n'ai pas ni d'un groupe ni de l'autre. Ok, donc il n'y aura pas de questions diverses. Il nous faut adopter le compte-rendu de notre dernière réunion du conseil municipal du 8 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des remarques, des interventions sur ce compte-rendu ? Pas de compte-rendu ? Très bien, je vous propose de le voter. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions ? Je vous remercie. Le compte-rendu de notre réunion du conseil municipal du 8 septembre 2021 est adopté à l'unanimité. Il y a les décisions que j'ai prises depuis notre dernière réunion du conseil du 8 septembre. Est-ce qu'il y a des questions, comme d'habitude ? Elles seront affichées. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Marie-Laure Mailloux, vous avez la parole. Bonsoir, M. le maire. Pourrons-nous avoir, comme d'habitude, les noms des... Vous savez, pour le RGPD, on n'a pas le droit de les communiquer au public. Par contre, si vous venez les demander, on peut vous les donner. Merci. Pas de soucis. Pas d'autres questions ? Non ? Eh bien, elles seront affichées, comme d'habitude. Ok, sur les informations, j'ai... Ah oui, j'ai d'abord, avant de démarrer, j'ai la délibération numéro 15 et 16, que je vous propose d'ajouter. La demande du groupe Suneir pour Sassage, pour des modifications dans la commission d'appel d'offres et dans la commission des consultatifs des services publics locaux. Donc, il n'y a pas d'incidence financière, je vous propose de les ajouter. Est-ce qu'il y en a qui sont contre ? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent ? Ok, eh bien, on les rajoute, donc on la fera, donc la 15 et la 16, à la fin de notre conseil. J'ai une information juridique à vous donner. Nous venons de recevoir, alors pas officiellement, on l'a reçu uniquement par mai, mais pas encore officiellement. Nous venons de recevoir le jugement de la cour d'appel de Versailles concernant le contentieux opposant la ville à la banque d'Etat d'Exia, devenue la Sphile. Nous avons longuement et maintes fois parlé de ce pré-toxite en toute transparence. C'est aujourd'hui la fin d'une longue histoire, onze années, de procès du pot de terre contre le pot de fer. Une procédure longue, faite de revirement, d'espoir, mais aussi de désespoir. Après un premier jugement, puis une cour d'appel qui reconnaît la défaillance de conseil du banquier, la cour de cassation renvoie le jugement en cour d'appel, laquelle, finalement, déboute la commune. Même s'il est communément admis qu'on ne commande pas une décision de justice, il apparaît surprenant que la même cour juge à l'opposé de son premier jugement. C'est encore une fois la démonstration de la force des banques. Nous sommes allés au bout de ce procès. Nous avons eu le courage de le faire avec le soutien de nombre d'experts financiers et d'associations. Notre volonté et notre motivation visaient à ce que les banquiers paient leur tromperie, plutôt que les contribuables. Ils ont même convaincu les politiques de négocier avec les communes pour que l'État prenne en charge une partie des indemnités financières de renégociation des prêts. Mais l'État, c'est le contribuable. C'est pourquoi nous n'avons pas souhaité suivre ce chemin. Nous étions, et nous sommes toujours, remontés contre ce type de banquiers, puissants, face auxquels nous ne pouvons que subir. Heureusement, il y a encore des banques sérieuses sur lesquelles nous pouvons compter, avec toutefois une vigilance rigoureuse. L'expérience veut que le chat échaudé craint l'eau froide. Nous sommes désappointés et concernés, bien entendu, mais nous ne baissons pas les bras. L'issue de cette affaire ne grèvera pas notre budget, puisque nous avions provisionné les intérêts. Nous sommes en train de calculer l'incidence que cela aura sur les finances communales. Mais en tout cas, nous ne ferons pas, et ça nous en sommes sûrs, nous ne ferons pas appel aux contribuables sasnageois, ne recourant en effet à aucune hausse des impôts, comme certains ont laissé croire, conformément à l'engagement que nous avons pris. Nous poursuivons le désendettement de la commune, que nous avons amorcé avec rigueur depuis de nombreuses années. Nous assumons cette défaite, et nous nous tournons vers l'avenir pour nous concentrer sur les projets. Nous gardons courage, c'est ensemble que nous réussirons. Sachant encore une fois que, bien entendu, on va calculer les incidences, qu'aujourd'hui on ne les a pas, on vient de les recevoir, et encore une fois pas officiellement, mais en tout cas on va calculer ça, on est en train de voir avec l'avocat, et nos experts financiers. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ? Compte tenu de l'importance de Zossier, personne ? Merci. Ah, pardon, Jérôme Méron. Oui, bonsoir à tous, bonsoir M. le maire. En fait, sur cette histoire, je crois qu'il faut aussi retenir quelque chose qui est important, c'est que nous avons fait notre devoir. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Notre devoir qui est celui de protéger avant tout les intérêts des Sassnageois. Et c'est pour cela, effectivement, que le maire l'a rappelé, nous voulions faire payer les banques, mais pas l'État. Moi, je retiens simplement que notre persévérance a été totale, et c'est surtout les délibérés contradictoires, même si, effectivement, on ne commande pas les décisions de justice, des deux cours d'appel qui nous ont laissé finalement aucun... C'est bien le moment, excusez-moi. Merci au jour de couper vos téléphones, si vous voulez. Voilà, exactement. qui nous ont laissé, je disais, aucune chance. Par contre, en ne souscrivant pas au fonds de soutien qui a été à un moment proposé par l'État, nous avons évité une chose importante, c'est le doublement de la dette de la commune. Parce que je rappelle quand même que cette souscription, qui nous a été reprochée, le maire l'a rappelé, ce qui nous a été reproché par la cour d'appel, la deuxième en tout cas, c'était de ne pas avoir finalement pris la main tendue, qui était une main un peu, avec une pomme empoisonnée quand même, par l'État. Nous avons bien fait, parce que le fait de ne pas avoir souscrit, les indemnités de remboursement anticipé n'ont pas pu être prises en compte, et nous avons garanti, sur la durée et sur le long terme, la capacité d'investissement de la commune, notamment en ce qu'elle pourra, si évidemment elle en a l'occasion, emprunter de nouveau. Je dirais aussi que, pour terminer, que les Sassnageois, et encore une fois, je remets un petit peu sur les termes du maire, les Sassnageois ne subiront en aucun cas un impact quelconque à cause de ce dernier jugement. Et c'est cela l'important. Tout a été fait pour que les Sassnageois, je dirais, ne soient pas impactés ni par l'impôt, ni par la dette. Et maintenant, dont acte, et puis maintenant, continuons et avançons. Merci. Je vous propose de passer à l'ordre du jour avec la délibération numéro 1 sur des affaires juridiques, avec le rapport annuel 2020. Alors, il y a quatre délibérations. Les premières, ce sont des délibérations pour lesquelles nous devons prendre acte. Ce sont des rapports, des rapports qui sont passés déjà en commission consultative des services publics, pour information. Donc, la première, c'est Marie-Frédérique D'Irafel qui va nous présenter sur la crèche concernant la crèche mixte ville-entreprise en DSP. Bonsoir. Donc, la commune a confié la gestion de la crèche, le jardin-mélusine, à un professionnel du secteur privé dans le cadre d'une DSP, donc délégation de services publics, depuis 2012. Dans le cadre des obligations contractuelles, le délégataire, c'est-à-dire la crèche Attitude, doit fournir chaque année un rapport comportant les comptes, les analyses de la qualité de service. Pour rappel, cette structure offre les mêmes types d'accueils que la crèche Les Lucioles, à savoir des accueils réguliers, ponctuels, c'est-à-dire comme une halte garderie, et des accueils d'urgence. 20 places sont réservées pour les Sasse-Nageois et les demandes sont centralisées par le pôle Petite Enfance de la Ville. Les deux responsables travaillent en collaboration étroite. Et donc, ce rapport sont mis à l'ordre du jour du Conseil municipal afin d'en prendre acte, comme dit M. le maire. Merci Marie-Fédérique et Raphaël. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Eh bien, nous avons pris acte. Il n'y a pas de questions. Merci. Je vous propose la 2, la 3 et la 4 qui concernent la métropole avec le service public de l'eau potable, l'assainissement et le traitement des déchets urbains. Je vous propose d'avoir une présentation commune par notre délégué à la métropole, Jérôme Merle. Et ensuite, si vous avez des questions, on les prendra et on pourra détailler. M. Jérôme Merle. Oui, merci M. le maire. Disons que je n'ai pas grand-chose à dire sur le rapport annuel parce qu'ils sont effectivement très conséquents. Ils sont consultables évidemment au secrétariat. Le tout, c'est qu'autant sur l'assainissement, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur l'eau potable, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que vous savez que la métro attend un remboursement de dette de la ville de Grenoble d'un montant d'un million cinq minimum et que tout ne se passe pas forcément très très bien. On l'a vu en commission des ressources la semaine dernière ou il y a quinze jours. et c'est vrai que le président Ferrari en tout cas est assez remonté contre le maire de Grenoble. On sait aussi ce que ça donne, mais peu importe. Il n'y a que ça qui est, je dirais, remarquable sur les rapports de l'eau. Sinon, effectivement, si vraiment il y a des questions, je pourrais me renseigner et y répondre. Simplement, c'est pareil, ce sont des rapports annuels dont nous sommes chargés de prendre acte. Il n'y a pas d'autre chose, je dirais, véritablement croustillante à donner. Sinon, en ce qui concerne les services de l'eau et d'assainissement, j'ai toujours dit que c'était un des meilleurs services de la métropole et qu'en tout cas, en ce qui concerne sa sange, l'efficacité est là. Moi, les retours des populations, en tout cas, des gens qui utilisent. Alors, on n'appelle plus les abonnés ni des clients, alors c'est compliqué. Je ne sais pas quel mot il faut mettre. Des usagers, voilà, merci. Des usagers, les retours sont très, très bons. Autant sur l'assainissement, dès qu'on appelle, il y a une astreinte pour l'eau et pour l'assainissement et ça réagit très rapidement. En tout cas, il y a une efficacité qui est présente. En ce qui concerne les ordures ménagères, c'est un peu plus complexe. On a souvent des remontées de la population parce qu'ils n'ont pas d'informations ou qu'on a eu les camions qui passaient de bonne heure. On a mis beaucoup de temps pour modifier, pour que la métro modifie ses horaires de passage, en tout cas, les adapte aux populations et puis aux risques. Et puis, on vient d'inaugurer la nouvelle déchetterie de la métropole. La métro a inauguré, ce n'est pas nous. La métropole a inauguré sa nouvelle déchetterie. C'était quand ? C'était mercredi ? Oui, mercredi. Mercredi, c'est une déchetterie. Mardi, mardi. Une déchetterie qui est exceptionnelle, qui est au goût du jour, en tout cas, et qui va rendre service à tous les Sassins-Joy parce qu'elle prend tous les déchets, absolument tous les déchets. Il y a une ressourcerie qui est intégrée. Alors, j'ai quand même alerté parce qu'on a Emmaüs, nous, à Sassnage, qui est à 200 mètres de la déchetterie et qui fait de la ressourcerie. Donc, j'ai demandé au vice-président de la métro et aux collègues des ordures ménagères d'intégrer, ou en tout cas, de faire un partenariat avec Emmaüs qui est notamment sur la ressourcerie des objets. Donc, visiblement, ils ont intégré, le directeur d'Emmaüs était là, ils se sont mis en rapport et ça devrait fonctionner. En tout cas, cette déchetterie répond qu'on a vraiment besoin à l'attendre depuis un peu plus de 7 ans. On a eu des problèmes que tout le monde connaît, notamment de fermeture, mais où ils ne prenaient pas tous les déchets et c'était assez compliqué. Et j'en ai encore discuté avec beaucoup de Sassnageois où beaucoup, comme moi, allaient directement à Sainte-Égrève parce que Sainte-Égrève, ils prenaient tout. Donc, mais avec les risques, d'abord, plus de consommation d'énergie et puis les risques, souvent, quand on va à la déchetterie, on est chargé, voire surchargé avec les risques que ça peut imposer. Est-ce qu'il y a des questions sur ces rapports ? Pas de questions, pas d'informations. Merci. Donc, nous avons pris acte jusqu'à la délibération numéro 5. Ah non, pardon, la 4. La 5, c'est le recensement de la population pour l'année 2022. Alors, comme tous les ans, sauf l'année dernière à cause du confinement, on n'a pas pu faire de recensement de la population. Par contre, l'INSEE nous a demandé de recommencer cette année. Donc, vous avez la délibération. Ils ont fixé une indemnité de 2045 euros pour la mairie et pour les et ils nous chargent de recruter les agents et d'organiser ce recensement en distribuant des feuilles chez les logements dans les adresses qu'ils vont nous donner puisqu'on fait tous les 5 ans un 5ème de la commune et après, ils font un calcul savant en tout cas qui détermine tous les ans le recensement le nombre de la population. Et pour les agents, il y a une rémunération de 1,75 par logement par feuille de logement rapporté et par bulletin individuel 2,05. Alors, 1,75 c'est quand on rapporte pour un même logement plusieurs feuilles. Donc, il y a 1,75 par feuille d'un même logement et quand c'est une feuille individuelle que quelqu'un est seul dans un logement, c'est 2,05 euros. Sachant qu'on a perdu de la population depuis 3 ans maintenant, on était à 12,081, on est à 11,576 aujourd'hui. Donc, peut-être ça va augmenter un peu parce qu'on a la falaise qui est rentrée. Bon, j'en sais, on verra. Puis, il y avait aussi depuis 2 ans, il y a le domaine de Bourboire. Mais on ne sait pas, on va en attend parce que vous savez quand on ne construit pas, on perd un peu de population. Donc là, depuis 2 ans, on a peut-être perdu un peu et peut-être augmenté aussi, peut-être pris un peu. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Pas de questions ? Ah, pardon, une question, Madame Lefayne. Bonsoir, Monsieur le Maire. Bonsoir, Messieurs et Dames. Nous voulions juste un petit complément d'information concernant le recrutement des agents. Est-ce que c'était basé sur le volontariat ou est-ce qu'il y avait une autre procédure ? Et s'il y avait plus de demandes, comment ça s'est terminé ? On prend les premiers qui arrivent, c'est sur le volontariat, effectivement, c'est-à-dire qu'il faut règle de candidature et on prend les premiers qui arrivent, voilà. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. On a voté ? Du coup, je ne me rappelle plus nom, on va voter. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions ? Je vous remercie la délibération numéro 5 qui est adoptée, l'unanimité. délibération numéro 6 concernant les subventions versées dans le cadre du passeport culture. Je passe la parole à Michel Vendras, adjoint à la vie associative culture et sport. Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, comme vous le savez, la pratique sportive et culturelle sont des supports essentiels à la vie sociale, source d'engagement et d'épanouissement personnel et notamment pour les enfants. Et c'est vrai qu'en ces périodes de Covid et de pandémie, ça a été compliqué ces dernières années, en tout cas cette dernière année et demie. Et donc la ville a souhaité aider toutes les familles et notamment les enfants de moins de 10 ans puisque les autres ont d'autres aides par ailleurs en augmentant justement le montant du passeport culture donc en l'augmentant de 33% quand même et en le passant de 15 euros à 20 euros. Donc cette délibération est uniquement là simplement pour pouvoir signer les documents qui seront envoyés au trésor public pour payer les familles. En sachant que je n'ai pas encore les derniers chiffres mais il y avait environ 300 personnes 300 familles en tout cas qui allaient bénéficier de cette aide et donc si on calcule bien ça doit faire pas loin de 6 000 euros. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui Madame Mailloux. Oui merci Monsieur le Maire. On souhaite juste attirer votre attention sur la forme et pas le fond parce que bien évidemment on est tout à fait en faveur de cette mesure. Toutefois ce qui nous étonne c'est que on est le 21 octobre et qu'on doit voter pour une délibération dont le projet d'application a comme date butoir le 14 octobre. Or on sait tous ici que les délibérations prises en conseil municipal ne sont pas rétroactives. De plus on a vérifié il n'y a pas eu d'arrêté pris précédemment rien de figure dans les décisions du maire qui ont été portées à notre connaissance pour ce conseil ou conseil précédent. Je peux répondre ça ? Oui oui. En fait simplement cette délibération est juste là pour qu'on puisse signer le document qui sera envoyé à l'ATP donc bien entendu on attend toutes les candidatures tous les dossiers des enfants et donc on prend en compte jusqu'au 15 octobre en tout cas tous ces dossiers il n'y a pas de enfin il n'y a pas lieu de la liste en fait est mise à jour jusqu'à l'envoi à l'ATP. C'est qu'une remise du dossier qui est fixée au 15 octobre mais ça n'a rien à voir avec la délibération avec la valeur de la délibération. D'accord donc on peut dire c'est uniquement le dossier et donc il remet les dossiers et derrière on agit avec la délibération. Est-ce qu'il y a des on ne pourrait pas payer avant aujourd'hui on ne peut pas financer avant aujourd'hui. C'est bon on a répondu à la question si vous conviez ouais parfait est-ce qu'il y a d'autres questions pas de questions je vous propose de passer au vote est-ce qu'il y a des abstentions des oppositions merci la délibération numéro 6 est adoptée à l'unanimité délibération numéro 7 concernant la création et la suppression de postes et je passe la parole à Jérôme Jacquinot adjoint au RH administration générale bonsoir à tous je vous présente ce soir une délibération classique des RH en mairie en effet on a des mouvements qui nécessitent la mise à jour des tableaux des effectifs donc au travers cette délibération on doit créer un poste et en supprimer quatre qui correspondent à deux départs et puis deux départs à la retraite donc je vous propose d'adopter cette délibération merci Jérôme est-ce qu'il y a des questions bon c'est des délibérations contre je vous propose de passer au vote des abstentions des oppositions délibération numéro 7 adoptée à l'unanimité délibération numéro 8 concernant toujours les ressources humaines avec une adhésion au contrat 4 de prestation sociale au centre de gestion de l'ISER et je repasse la parole à Jérôme Jacquinot je continue donc dans le cadre de notre action sociale pour les agents la mairie propose en fait des titres restaurants au travers d'un contrat mutualisé avec le centre de gestion de l'ISER le centre de gestion de l'ISER a réalisé cette année une consultation qui a finalement abouti au changement du prestataire qui est passé de up au profit de Edenren déjeuner donc en tant qu'adhérent au contrat mutualisé nous devons en fait délibérer et donner notre accord sur le changement de ce fournisseur je précise que cela ne changera bien évidemment en rien pour les agents tant sur la valeur faciale que sur la répartition des coûts donc je vous remercie de bien vouloir voter cette délibération merci est-ce qu'il y a des questions pas de questions je vous propose de passer au vote des abstentions des oppositions bien entendu ces deux délibérations sont passées en comité technique avec l'avis favorable unanime donc délibération numéro 8 adopter l'unanimité délibération numéro 9 concernant le scolaire avec un remboursement des garderies des garderies matin et soir en cas de grève et je passe la parole à Christine Durand n'est pas là donc je vais prendre je vais prendre la main alors en fait on souhaite on souhaite rembourser en cas de grève sur les garderies du matin ou du soir ou du matin et du soir rembourser à l'heure et plus sur un forfait jusqu'à maintenant on avait un forfait horaire sur deux heures rembourser à l'heure les personnes en tout cas en cas de grève quand ils ne sont pas là donc ça fait en moyenne en moyenne pour ceux qui sont en garderie que le matin avec un tarif mensuel qui est 2,71 euros pour 4 jours et bien ça fait 0,68 par jour quand c'est le soir uniquement pour un jour à 5,33 et bien ça fait 1,33 euros pour l'heure du soir puisque c'est sur 4 jours toujours quand c'est le tarif mensuel avec matin et soir sur 14 jours ça fait 1,59 euros pour les 16 jours c'est le tarif pardon le tarif journalier c'est 1,59 voilà donc ce qu'on vous propose c'est de pouvoir rembourser parce qu'on n'avait pas de délibération là-dessus et qu'on a eu des demandes de famille pour être remboursé en cas de grève puisque les familles n'y sont pour rien en cas de grève est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération pas de questions je vous propose de passer au vote des abstentions des oppositions merci délibération numéro 9 adoptée à l'unanimité délibération numéro 10 concernant les espaces publics de proximité avec une demande de subvention pour la création d'une piste de pomme-trac et je passe la parole à Marie-Frédérique Desrafaelles adjointe à la jeunesse alors la ville de Sassenage souhaite créer au cours des prochains exercices budgétaires afin de compléter l'offre d'activités extérieures un aménagement de pistes de pomme-trac sur le secteur de la plaine des îles au niveau de l'ancien terrain stabilisé cet équipement pourrait capter un large public offrant de nombreuses disciplines comme la draisienne le vélo le skate ou le roller avec des niveaux de difficultés différentes ce type d'aménagement répond également aux critères liés au PLUI ce projet est susceptible d'obtenir des subventions auprès du conseil départemental de l'ISER mais également de la région c'est pourquoi il est demandé au conseil municipal de valider le programme de ce projet d'aménagement de pistes d'autoriser monsieur le maire à déposer les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la conduite de ce projet d'autoriser monsieur le maire à solliciter les demandes de subventions auprès des différents organismes financeurs et de signer les documents pour obtenir ces aides merci Marie-Frédéric je précise c'est qu'une demande de cette délibération ne concerne qu'une demande de subventions ensuite on fera l'étude complète du projet donc on a la volonté de le faire on demande des subventions on verra on consultera bien entendu on va monter un projet qui sera finalisé et qu'on proposera bien entendu au membre du conseil avec un prix qui sera déterminé mais il nous faut demander de faire les demandes de subventions avant le 30 octobre c'est ce qui nous a poussé un peu à accélérer le dossier donc on a demandé des prix à des fournisseurs qui sont venus des fabricants qui sont venus qui ont vu et qui nous ont fait des devis mais des devis un peu à la louche c'est à dire sans précision il faudra qu'on travaille le dossier mais Marie-Frédéric va le travailler avec les élus est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération numéro 10 oui monsieur la boissière oui merci bonsoir monsieur le maire bonsoir chers collègues donc juste avant que je fasse mon intervention juste une question d'ordre général il me semble que l'obligation de porter des masques n'est pas encore levée pour des réunions de ce type vous me confirmerez ou vous m'infirmerez tout à fait tout le monde doit porter le masque très bien donc le groupe Sunez pour Sassnage salue l'initiative de création d'un espace de l'Asie Sport sur les secteurs des îles destinés à la jeunesse nous sommes donc un principe favorable sur le fond de ces projets c'est pendant la forme des présentations de cette délibération nous interpelle énormément et avant de rentrer dans les vifs du sujet nous souhaitons souligner une fois de plus que les groupes minoritaires étaient obligés de traiter un dossier lourd comme celui-ci dans les 5 jours francs ou une semaine avant qui précède la réunion de conseil municipal donc c'est un peu dommage alors tout d'abord ce qui nous frappe dans cette délibération elle est faite qu'un projet d'une telle envergure impliquant un minimum à 300 kWh d'investissement soit l'objet d'une délibération en milieu de l'année et ne soit pas discuté lors du débat d'orientation budgétaire du voie du budget primitif vous avez apporté certaines informations là-dessus vis-à-vis de l'urgence mais je pense qu'un tel montant ça doit impliquer bien évidemment des arbitrages lors des politiques vis-à-vis d'autres projets donc c'est nécessaire que ça soit discuté quand même alors ceci étant nous nous interrogeons sur certains aspects de cette délibération numéro 10 à la fin de la note de synthèse il est indiqué que l'objet de la délibération est d'autoriser les demandes de subvention ce que vous venez de dire auprès des organismes nationaux et régionaux cependant à la fin du projet de délibération nous disons je cite les rapporteurs proposent au conseil municipal de valider les programmes du projet d'aménagement décrit si dessus si dessus pardon sur les secteurs de la plaine des îles et d'imprescrire les lancements alors notre première question porte donc sur le caractère de la décision qui sera prise ce soir lors de ce conseil donc ça veut dire qu'en approuvant cette délibération ou en reprenant les termes de son projet en prescrivant les lancements du programme d'aménagement est-ce que nous inscrivons définitivement cet investissement dans les budgets de la commune sans discussion ultérieure en outre si la commune n'obtient pas la subvention des 22,5% du département 30% de la DDT-ISER et éventuellement participation de la région est-ce que les projets seront réalisés alors enfin les groupes s'assassinés n'ont jamais eu à se prononcer sur l'autorisation à mission de maîtrise d'oeuvre déjà confiée à la société MTM Infra comme apparaît dans les projets de délibération et nous aurions aimé être associés à ces projets que nous découvrons à l'occasion de la préparation de ce conseil municipal et nous souhaitons savoir si des honoraires de 30 000 euros ont déjà été versés à MTM Infra ou si cela dépendra de l'obtention des subventions Merci Sur la première intervention encore une fois ce n'est qu'une demande de subvention c'est-à-dire que moi ce que je propose effectivement mais vous avez raison là-dessus c'est de rayer la première phrase de valider le programme du projet d'aménagement ce n'est qu'une demande de subvention ce n'est qu'un projet en tout cas et qui bien entendu sera réalisé d'abord si on obtient des prix qui sont en concurrence avec les prix qu'on souhaite et il faudra qu'on le mette parce qu'il n'est pas au budget cet équipement donc c'est une demande de subvention pour pouvoir le mettre au budget l'année prochaine il nous faut un prix réel donc on demande la subvention et quand on le mettra au budget c'est effectivement si on obtient les subventions je pense qu'on en demandera d'autres d'ailleurs si on obtient ces subventions et si le prix correspond à ce qu'on votera au budget donc ce que je vous propose c'est de rayer la première phrase de valider le programme du projet d'aménagement des cris situs et de laisser les deux autres d'autoriser de m'autoriser à déposer les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme nécessaire si vraiment on le fait et d'autoriser monsieur le maire voilà est-ce que ça convient ? Oui je vous remercie monsieur le maire donc nous allons voter de manière pour ces projets parce qu'on en pense c'est important comme opération mais pourvu que ça soit vraiment discuté après et qu'on puisse faire des arbitrages éventuellement pour le budget parce que ça il semble quand même importante et on en discutera effectivement après une fois qu'on aura avancé sur le projet on en discutera on fera une proposition sur cet équipement pas d'autres questions je vous propose de passer au vote est-ce qu'il y a des abstentions des oppositions délibération numéro 10 adoptée à l'unanimité délibération numéro 11 concernant les espaces publics de proximité avec une convention délégation au SMAG et je passe la parole à Hervé Madigny adjoint aux mobilités bonsoir monsieur le maire bonsoir à toutes et tous donc cette délibération porte sur une proposition de convention de délégation au SMAG portant sur la délivrance du titre d'occupation aux opérateurs de mobilité en libre service en clair ça veut dire que le SMAG propose aux communes de la métropole de mettre à disposition des VAE des vélos à assistance électrique ou des trottinettes électriques sur notre territoire cela s'inscrit dans le cadre du déploiement et de l'accessibilité de la micro-mobilité douce par le SMAG voilà donc ces nouveaux modes de déplacement pourront si vous en êtes d'accord être accessibles sur les parties de volets entre autres qui sont en train de se construire CTM et autres bâtiments de la commune donc je propose donc au conseil municipal de prendre acte de la lettre d'intention adressée par la commune de Sassnage au SMAG pour manifester un intérêt pour un service de location de vélo à assistance électrique et de trottinette électrique en libre service au territoire de la commune et de confier au SMAG par voie de convention de procédure le suivi du service en lien avec les territoires partenaires d'autoriser monsieur le maire à signer la convention dont le projet est annexé merci merci Hervé est-ce qu'il y a des questions oui monsieur monsieur allez-y bonsoir à tous et toutes nous comprenons à travers cette délibération que vous souhaitez on vous entend pas bien alors nous comprenons à travers cette délibération que vous souhaitez faire bénéficier les habitants de Sassnage d'un service de location de trottinette et vélo électrique en libre service ce à quoi nous sommes également favorables il serait par contre souhaitable que ces futurs nouveaux usagers puissent circuler en sécurité et sans gêne pour les autres utilisateurs de la voirie qui sont les automobilistes et les piétons notre question est donc la suivante où en est le projet de maillage des pistes cyclables également autorisé pour les trottinettes et qui était porté par votre groupe au printemps 2020 merci je vais Hervé Madigny vous répondre alors en ce qui concerne le maillage des pistes cyclables donc c'est en cours avec les services de la métro plusieurs projets sont en cours d'études notamment la voie verte dont on avait parlé au dernier conseil municipal mais tout ça ça demande de l'acquisition foncière ça va pas se faire dans une temporalité très rapide enfin voilà ça prend un certain temps la mesure du temps de la métro c'est ça voilà il y a d'autres projets en cours dont le maillage qui pourrait se faire éventuellement entre la rue Jean Moulin et le chemin du Paget et du Néron mais tout ça c'est en cours d'études voilà il y a un certain nombre de choses qui sont en cours mais la rue Pierre d'Aloz pour ne pas la citer aussi au niveau des côtes de Sassenage mais encore une fois ce ne sont que des études ça prend un certain temps ça mérite réflexion budget enfin bon voilà on dépend de la métro là-dessus on a fait les demandes et on travaille avec la métro mais on dépend de la métro il y en a une autre que tu as oublié c'est celle qui longe la rue de l'Argentière on a eu un courrier de la métro comme quoi ils engageaient l'étude sur la voie mobilité douce le long de la rue de l'Argentière il y a une réflexion aussi sur on discute avec eux mais en tout cas ils seraient d'accord pour la faire il y a une réflexion aussi sur le quartier Pro-Paris en direction de la rue Clémentière pour rejoindre l'air liquide aussi donc ça aussi c'est un projet c'est en cours mais encore une fois on est pas on est 49 communes donc la métro a aussi ses difficultés financières ok on appréhera tout est engagé en ce qui nous concerne ok est-ce qu'il y a d'autres questions pas d'autres questions je vous propose de passer au vote est-ce qu'il y a des abstentions des oppositions délibération numéro 11 adopter l'unanimité délibération numéro 12 concernant le développement urbain avec une sortie de réserve foncière alors la 12 et la 13 on peut peut-être proposer les deux en même temps et puis on votera on votera séparément de toute façon Jean-Pierre Serraillet adjoint l'urbanisme bonsoir à tous voilà donc la délibération numéro 12 qui traite de la sortie de la réserve foncière je vous rappelle que la commune avait été placée en constat de carence du fait de son non atteinte des objectifs fixés en termes de production de logements sociaux et à ce titre donc l'état a exercé son droit de préemption via le PFL pour acquérir un tenement de 7 parcelles au prix de 700 000 euros aujourd'hui le PC le permis de construire délivré donc à la société Bouygues et a été accepté et purgé de tout recours il s'agit au rappel d'un programme de 14 logements sociaux et de 25 logements seniors et nous devons maintenir maintenant sortir de cette réserve foncière le PFL vend donc à la commune le tenement pour une valeur de 726 828 euros déduction faite d'une bande de terrain de 3 mètres de large sur la longueur pratiquement de la rue de la République et qui représente 237 mètres carrés par cette délibération donc il convient d'enteriner effectivement la sortie du portage du tenement d'approuver l'acquisition de ce dit tenement de préciser que le régime foncier TVA applicable est celui de la TVA sur marge et d'autoriser M. le maire à signer tous les actes et que les frais de notaire seront à la charge de la ville délibération numéro 13 donc il s'agit de la même opération enfin la continuité il s'agit d'une délibération complémentaire à celle du 13 décembre 2013 concernant la cession du tenement composé des 7 parcelles pour un montant de 950 000 hors-taxe en 2018 le projet envisagé consistait à la réalisation d'un programme en accession à la propriété et de logements sociaux la société Bouygues a fait évoluer son programme sur la réalisation de logements sociaux et d'une résidence senior compte tenu de la nature de ce projet et de cette offre il est proposé au conseil municipal de modifier les termes de la délibération du 13 décembre 2018 et de minorer ainsi le prix de la cession à 925 000 hors-taxe cette diminution du prix permet de soutenir le développement urbain en faveur d'une partie de la population le projet nécessite aussi la création d'une servitude de 3 mètres de large sur le long de la rue de la République elle sera temporaire le temps que l'emprise soit intégrée dans le domaine public il est proposé au conseil municipal de modifier les termes de la délibération du 13 décembre 2018 et de minorer le prix de la cession à 925 000 euros hors-taxe il est proposé également d'autoriser la constitution d'une servitude jusqu'à l'intégration dans le domaine public d'autoriser M. le maire à signer tous les actes notariés afférents à cette cession ainsi qu'à tous les documents nécessaires à cet effet les frais d'acte bien entendu et de servitude seront à la charge de la société Bouygues Merci Jean-Pierre Est-ce qu'il y a des questions ? Oui M. Benzakour Farid Oui bonsoir M. le maire bonsoir à tous Donc concernant cette délibération nous sommes bien sûr attachés à l'objectif de réduire le déficit en logements sociaux de notre commune afin que Sassenage respecte la loi participe à la solidarité envers nos concitoyens les plus démunis en leur proposant des logements à loyer modéré Je rappelle qu'il existe trois niveaux de logements sociaux en fonction des tranches de revenus et aussi afin de supprimer la pénalité de 180 000 euros annuels du fait du non-respect de la loi SRU Le non-respect de cette loi fait que nous ne maîtrisons plus les lieux de construction de logements dans notre commune et que la préfecture nous impose des constructions là où elle le juge utile ou possible C'est le cas pour ce projet Voici un projet qui vient encore mettre à mal la biodiversité par exemple dans notre commune et en particulier au centre du village dont de nombreuses espèces protégées notamment les amphibiens et les reptiles qui ne pourront s'adapter aux constructions Ce projet menace également le site du Liban de plus de 150 ans et se trouvera dans un corridor vert permettant à la faune sauvage de se déplacer depuis le parc du Château Béranger vers le parc Sassou-Marconi pour atteindre le parc Notre-Dame et les contreforts du Vercors Une construction faite dans la limite du parc naturel régional du Vercors normalement exemple de toute construction Ce projet vient également mettre à mal le bourg qui devrait garder son caractère historique et touristique Nous savons bien sûr la difficulté de trouver des terrains pour la construction des nouveaux logements et donc des logements sociaux mais cela ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité de notre patrimoine historique et culturel Merci Bien Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si il n'y a pas d'autres questions je vais répondre Alors d'abord on n'a pas d'obligation et de la préfecture puisqu'on est sorti de la carence C'est un dossier que l'on a mené nous et uniquement nous et c'est nous qui avons demandé à l'EPFL de préempter Je vous rappelle M. Benzacourt qu'on est sorti de la carence et donc on maîtrise nos dossiers qu'on risque effectivement d'y retourner dans quelques années parce que vous savez que l'obligation de préemption du préfet et la loi l'article 55 de la loi SRU qui oblige justement à faire ces logements sociaux l'oblige si on ne respecte pas un PLH un PLH qui est conclu en accord avec la métro et les communes et chaque commune et qu'on a un engagement à tenir sur les trois ans sur un objectif de trois années si on atteint cet objectif on n'est pas en état de carence par contre si on ne l'atteint pas effectivement on peut être en carence et là effectivement M. le préfet a droit de force de loi en plus de préempter et d'imposer et même d'augmenter la taxe qui en incombe qui a fait rentre donc aujourd'hui on n'est pas dans ce cas là c'est bien un projet que l'on mène nous que l'on a mené depuis longtemps c'est un projet on avait eu un premier projet qui avait été présenté qui avait été travaillé d'ailleurs avec l'architecte des bâtiments de France qui avait des impositions qui étaient assez complexes et qui n'a pas retenu l'assentiment des riverains puisque je vous rappelle que pour chaque projet immobilier on organise une réunion avec les riverains quand on en temps de Covid quand c'est en temps normal on l'organisait avec l'ensemble de la population mais bien souvent effectivement ce sont les riverains proches qui viennent à ces réunions donc le premier projet n'a pas retenu l'assentiment de la population on a demandé aux promoteurs de nous refaire un projet en tenant compte justement des demandes des riverains tout en respectant les contraintes de l'architecte des bâtiments de France les contraintes environnementales tout a été regardé et ils nous ont refait un projet un deuxième projet au lieu que ce soit un bâtiment le long de la rue et bien ce sont deux bâtiments qui sont en perpendicularité avec la rue et ce projet là a reçu l'assentiment on a fait une réunion avec les riverains et il a reçu l'assentiment des riverains donc il y avait même je crois un recours quelqu'un un riverain voulait déposer un recours puis finalement il y a eu entente avec le promoteur il s'est arrangé il a retiré son recours il a compris en tout cas l'intérêt et ils ont modifié un petit peu leur permis et ça a permis de passer en tout cas ce projet immobilier aujourd'hui le projet immobilier va sortir c'est une maison une maison pour les personnes âgées mais à titre privé qui va être faite là et des logements sociaux donc c'est un projet important pour la ville de Sassnage il y a trois ans en tout cas pour sortir ce projet là donc il est temps qu'il sorte et on peut vous assurer en tout cas qu'il n'y aura pas de conséquences ni pour la faune bien entendu c'est un champ aujourd'hui qui est vide mais comme je dis toujours à un moment il faut qu'il y ait quelqu'un qui en tient un vendeur il faut qu'il y ait quelqu'un qui achète ce terrain là et souvent c'est les promoteurs qui les achètent parce que c'est les seuls capables de mettre de l'argent pour acheter ces terrains et là c'est un terrain qui avait été divisé en sept héritiers cette division parcellaire de sept parcelles et le prix était assez important et seul un promoteur immobilier d'ailleurs il a fallu travailler pour arriver à trouver à sortir un projet qui soit équilibré financièrement tout en répondant aux contraintes et aux obligations de proximité des riverains voilà c'est ce qui a été fait c'est pour ça pour la commune c'est un bon projet pour la commune il reste quand même un point c'est le mur l'architecte des bâtiments de France le premier a souhaité je vous dis tout comme ça tout le monde est informé le mur qui est le long de la rue l'architecte des bâtiments de France le premier qu'on avait rencontré souhaitait garder ce mur en l'état tel qu'il était sauf qu'après une étude une étude assez poussée d'ailleurs il s'est révélé que le mur n'était pas suffisamment assis c'est à dire qu'il devenait dangereux et qu'il menace d'ailleurs de tomber si on le bouge un peu donc on a rediscuté avec l'architecte des bâtiments de France qui a accepté de baisser le mur de le baisser à un mètre dix je crois le mur sachant que nous on veut profiter de ce projet là pour faire un trottoir le long de la rue parce qu'il n'y a pas de trottoir il n'y a qu'un petit trottoir de l'autre côté mais de ce côté là il n'y a pas de trottoir donc on veut en profiter pour faire un autre trottoir c'est pour ça qu'on a demandé à l'immeuble de se reculer de 3 mètres là aussi il a fallu discuter avec l'architecte des bâtiments de France qui lui voulait que l'immeuble soit en limite de propriété publique donc l'architecte a accepté ça et puis le deuxième architecte lui accepte il veut garder le mur aussi mais il nous demande de le crépire donc il ne voit pas l'intérêt en tout cas de garder un mur qui sera crépit s'il restait encore en pierre naturelle ok mais de le crépire on ne voit pas l'intérêt donc des fois on a des discussions malgré tout il faut jongler avec tout ça avec l'intégration dans la ville le compromis des bâtiments et puis les désirs des architectes des bâtiments de France et puis le PLUI qui n'est toujours pas simple en tout cas et c'est compliqué pour nos services urbanistes c'est compliqué pour les promoteurs c'est compliqué pour tout le monde mais en tout cas voilà c'est un bon projet et nous on l'anguille en tout cas que ce projet là sorte parce qu'il sera bon pour la commune bon pour le village également voilà ma réponse je vous propose de passer au vote est-ce qu'il y a des abstentions des oppositions je vous remercie pardon oui excusez-moi j'ai pas dégainé assez rapidement pardon j'ai pas dégainé assez rapidement ah ouais normalement c'est trop tard mais comme c'est vous on va l'accepter je vous remercie votre grande pensée étude je 8 abstentions ah d'accord sur la 12 et la 13 ou uniquement on va voter la 12 d'abord est-ce qu'il y a des abstentions sur la 12 8 abstentions d'accord des oppositions non on passe à la 13 je vous ai pas dit mais je vous l'avais dit j'avais dit à madame Mayou le gestionnaire de la maison de la résidence senior c'est la maison Blandine qui gère des petites maisons parce qu'habituellement c'est résidence senior c'est à peu près 80 logements là il y en a moins il y a peu de gestionnaires c'est sur des petites structures en tout cas voilà c'est la maison de Blandine qui a fait affaire et nous on n'est pas intervenu du tout avec le promoteur la délibération numéro 13 est-ce qu'il y a des abstentions d'accord 8 abstentions aussi des oppositions pas d'opposition merci donc la délibération numéro 12 et 13 sont adoptées moyennant 8 abstentions délibération numéro 14 avec une enquête publique relative au projet de modification des statuts de la réduction de périmètre de l'ASAT qu'on boit à l'échayon et je passe la parole moi-même tiens donc vous savez que la vous savez que jusqu'à maintenant enfin jusqu'à maintenant jusqu'à il y a deux ans de mémoire ou un an et demi plus d'un an en tout cas l'État avait la responsabilité la propriété la gestion des cours d'eau du type des rivières en tout cas du type du drac et de l'isère tout le reste et bien c'était la charge des communes ou des syndicats qui se sont montés pour gérer ces cours d'eau la loi dit que la gestion et l'entretien des cours d'eau quels qu'ils soient sont à moitié des propriétaires riverains c'est à dire que le propriétaire riverain va jusqu'à la moitié de la propriété du ruisseau et l'autre côté c'est l'autre propriétaire on sait bien et par constat et comme toutes les communes l'ont fait depuis des années parce que le syndicat de Comboire et Chaillon existe depuis longtemps que ça ne se fait pas que les propriétaires riverains ne le font pas donc le syndicat il y a un syndicat de Comboire et Chaillon qui s'est monté je ne sais plus en quelle année mais c'est très très vieux parce que moi j'ai été élu au conseil municipal en 83 ça existait déjà à l'époque et ce syndicat et bien gérer les cours d'eau qui sont accessibles quand ils ne sont pas accessibles vous savez qu'après il y a une loi qui est passée pour laisser un passage obligatoire au gestionnaire du cours d'eau mais avant cette loi n'existait pas il y a encore des propriétés qui ne donnent pas accès aux cours d'eau et ces cours d'eau qui ne sont pas accessibles restent à la gestion des propriétaires par contre tous les autres sont gérés par le syndicat de Comboire à l'Echaillon moi en tant que maire j'ai la responsabilité en cas d'inondabilité ou de cru ou de montée des cours d'eau de la responsabilité en tout cas de ça de la sécurité des gens et des biens et bien entendu je dois vérifier dans mes responsabilités que les cours d'eau ont le calibre suffisant pour pouvoir permettre à l'eau de passer donc quand on confie à un syndicat et bien on est tranquille donc depuis un an l'Etat a changé un peu cette donne et il a confié la responsabilité de tous les cours d'eau y compris ceux dont il était propriétaire ou il avait la responsabilité comme l'Isère et le Drac mais tous les autres cours d'eau y compris toutes les rivières et les cours d'eau aux intercommunalités donc en ce qui nous concerne nous c'est la métro qui a la responsabilité depuis un an de tous ces cours d'eau on a discuté depuis avec la métro donc la métro comme l'ensemble des intercommunalités du département les 14 EPCI du département de l'Isère ont souhaité confier cette responsabilité à un syndicat qui s'appelle le SIMBI syndicat des eaux qui existait déjà pour l'Isère et pour le Drac qui a intervenu sur l'Isère et le Drac pour le compte de l'Etat et ce syndicat comme il intègre des spécialistes des techniciens qui sont assez performants et bien la métro encore une fois tous les autres EPCI ont souhaité ont décidé de confier cette mission au syndicat sauf que le SIMBI n'a pas le personnel et la compétence pour les moyens en tout cas d'assurer l'ensemble des petits cours d'eau du département donc en accord avec les intercommunalités encore une fois nous la mettrons en ce qui nous concerne le SIMBI reprend la gestion de l'Isère du Drac et pour nous en ce qui concerne ça, ça je le fure le fure et puis la petite saune voilà ils reprennent ça tout le reste tout le reste ils ne veulent pas le gérer ils disent c'est à la disponibilité comme le dit la loi à la responsabilité pardon des riverains sauf que moi on ne peut pas accepter ça et avec les maires de Noyari et de Veray on ne peut pas accepter ce principe là parce qu'on est responsable encore une fois de la sécurité des biens des personnes donc on a souhaité conserver la gestion donner souhaité continuer à donner la gestion de ces cours d'eau au syndicat de Comboire-l'Échayon alors le problème c'est qu'effectivement dans la taxe des habitants on va payer une taxe pour le CIMBI puisque c'est la loi et puis une taxe pour le syndicat de Comboire-l'Échayon donc on a travaillé pas mal pour essayer de voir puisque le syndicat de Comboire-l'Échayon a moins de digues à gérer donc de baisser sa taxe et que le CIMBI c'est sa taxe puisque de toute façon il ne l'avait pas mais que le total des deux ne dépasse pas trop ce qu'on payait avant alors c'est pas possible parce que avant le DRAC-Élysère c'était l'État qui payait maintenant c'est le contribuable des intercommunalités donc pour les Sassin-Joy comme pour les habitants de Noyarré-et-Veray c'est compliqué ça l'était aussi pour ceux de Fontaine Sessin et Sessin c'est compliqué de payer deux taxes donc Sessin Sessin, Sessin et Fontaine qui eux sont busés sur tous ces ruisseaux-là parce qu'ils ont été urbanisés bien avant nous nous on n'est pas urbanisés mais eux ils sont urbanisés depuis longtemps et avant la loi sur l'eau qui est interdidée de buser parce que maintenant on n'a plus le droit de buser les cours d'eau ces rivières et ces fossés eux l'ont fait avant la loi sur l'eau donc eux ils sont busés donc ils disent pourquoi on va payer une taxe de nettoyage ou de maintien des calibres de ces ruisseaux alors qu'on n'en a plus donc on a discuté avec eux et on est convenu mais malgré tout c'est encore pas établi de manière définitive on a convenu que la commune de Sessin-Sessin puisqu'on a des ruisseaux qui descendent du Vercors et qui passent par Sessin-Sessin et Fontaine et bien qu'ils nous resservent qu'ils reversent au syndicat de Combois-Echaillon une taxe de reversement de ces eaux de manière à permettre au syndicat et bien d'entretenir un peu mieux les ruisseaux avec des finances qui soient adaptées parce qu'on reçoit l'eau mais cette eau cette eau ne vient pas de Sessin elle vient d'ailleurs donc une taxe de reversement la loi le permet en tout cas et elle prévoit même elle le permet donc c'est un peu l'objet de toute cette délibération qui est un peu complexe techniquement mais qui vous propose ça donc de définir le maintien du niveau de service pour le syndicat de Combois-Echaillon la viabilité financière de la structure de l'ASA c'est une ASA une association et l'effet de réduction du périmètre qui exclut le secteur de la Poya parce qu'il y a quand même un ruisseau qui est sur la Poya qui est court assez court et la ville de Fontaine ne souhaite pas malgré tout conserver l'adhésion au syndicat de Combois-Echaillon mais prête à payer à financer en tout cas cette taxe de reversement dans tous les cas qui concernerait la Poya si l'autre n'est pas retenue et puis on demande la réduction du périmètre syndical initialement proposé par Grenoble Alpes-Métropole tout ça a fait l'objet de nombreuses discussions entre la métropole le syndicat de Combois-Echaillon et les communes bien entendu voilà est-ce qu'il y a des questions pas de questions je vous propose de passer au vote et je vous en remercie est-ce qu'il y a des abstentions des oppositions délibération numéro 14 adoptée à l'unanimité nous en arrivons à la délibération numéro 15 concernant l'administration générale avec une modification des membres de la commission d'appel à la demande de M. Power qui a souhaité se retirer donc ce que je vous propose si vous en êtes d'accord c'est de voter la liste et on vote à main levée est-ce que tout le monde est d'accord pour ça est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions merci donc je vous propose de voter la liste suivante pour les titulaires donc je rappelle la commission d'appel d'offres Christine Durand Daniel d'Olivier Quintas Jean-Pierre Serraillet Jean-Pierre Aveto et Raphaël Laboissière en ce qui concerne les suppléants Jérôme Boéti Dicastano Éric Madinier Jérôme Jacquineau Mohamed Benaruga et Geraldine Palcourt est-ce qu'il y a des abstentions des oppositions je vous remercie la commission d'appel d'offres est donc ainsi constituée la délibération numéro 16 concernant la commission consultative des services publics locaux avec une modification donc des membres enfin d'un membre donc je vous propose qu'elle soit constituée telle que je vous l'ai définie qu'elle est définie dans la délibération donc le maire est toujours président et six élus désignés donc Jérôme Boéti Dicastano Daniel d'Olivier Quintas Hervé Madinier Marie-Frédérique Dirafeuil Jérôme Maire les Farid Benzakour ensuite les associations qui sont que l'on a désignées qui existent enfin qui déjà assistent et qu'on vous propose de continuer de proroger donc en matière d'environnement ENS qui est l'association environnement et nature à Sassnage dans le domaine sportif le CNS club natation Sassnage qui est d'assassidus l'USSCT les cyclos de Sassnage en matière culturelle les amis du château et pour la protection de la santé la famille amitié nature Sassnage qui est l'association des personnes âgées les Sages est-ce qu'il y a des abstentions des oppositions je vous remercie la délibération est adoptée et c'était la dernière délibération de notre conseil donc je vous informe du prochain conseil qui sera le 16-12 vous voyez on progresse on informe de la date du prochain conseil le 16-12 comme je vous l'ai dit je suis en comme je vous l'avais dit d'ailleurs en début de mandat on est en train je vais proposer je vais proposer aux membres du groupe majoritaire et notamment de l'exécutif la constitution de commission qui intégreront bien entendu des élus et à proportion les élus de l'opposition donc une manière à ce qu'on travaille et on va travailler sur un calendrier un calendrier des conseils municipaux qui sera un peu plus qui va être établi de manière à ce qu'on puisse s'organiser au fil de l'année et organiser les commissions les réunions qui vont précéder mais pour l'instant c'est qu'une proposition en ce qui concerne les commissions que je vais faire aux membres de l'exécutif donc pour l'instant c'est encore pas finalisé donc on peut pas en dire plus j'espère en tout cas que pour le conseil du 16-12 elles seront en place voilà ok je vous remercie de votre présence je vous souhaite une bonne soirée et merci de votre écoute bonne soirée à tout le monde merci de votre écoute merci de votre écoute